Mesdames, Messieurs, chers amis, vous êtes réunis à l'occasion du forum de Giverny 2022 pour la quatrième édition de ce rendez-vous qui est consacré à la responsabilité sociétale des entreprises. Je voudrais avoir un message de remerciement et d'amitié pour l'initiateur de ce rendez-vous, Romain Mouton. Je voudrais également saluer mes amis Sébastien Lecornu et Olivia Grégoire et vous remerciez tous, membres d'associations, chefs d'entreprise, représentants de syndicats universitaires pour les propositions que vous avez formulées. Nous sommes à vos côtés pour accélérer la transition écologique et sociale de notre pays. Et je veux vous dire à quel point pour mon ministère, le ministère de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique, cet engagement pour la transition verte, pour la transition sociétale est absolument essentiel. Nous voyons bien les défis auxquels nous sommes confrontés. Je pense que le dernier été l'a montré avec suffisamment de force. Toutes les politiques publiques doivent accélérer la transition climatique. Et le ministère des Finances, le ministère de l'Économie a évidemment un rôle tout à fait particulier à jouer dans ce domaine-là. Vous pouvez compter sur mon engagement personnel. Je suis résolument déterminé à ce que, dans le budget, dans les politiques publiques, dans les politiques économiques, dans les soutiens fiscaux, la ligne directive soit une ligne de transition écologique. Le deuxième sujet sur lequel vous êtes particulièrement mobilisés et qui rejoint des préoccupations que nous avons formulées dans la loi PACTE, c'est comment est-ce que les entreprises participent à cette transition écologique et donnent plus de sens à leur activité. C'est leur intérêt. C'est leur intérêt d'abord parce que si elles veulent recruter, elles auront du mal à recruter une personne nouvelle sans expliquer quel est le sens de ce qu'elles font, quelle est la dimension sociale, la dimension environnementale de leur activité. Donc c'est l'intérêt des entreprises de s'engager dans ce domaine-là. Et c'est notre intérêt global parce que l'engagement des entreprises plus l'engagement des pouvoirs publics permettra d'accélérer cette transition climatique et d'accélérer aussi la prise en compte d'un certain nombre de préoccupations sociales légitimes des générations qui viennent. Donc une fois encore, merci à tous pour votre travail. Merci pour les travaux que vous avez engagés sous l'impulsion dynamique de Romain Mouton. Je compte sur vos propositions et je serai très heureux de rediscuter avec vous de ces propositions et de leur mise en œuvre dans les semaines qui viennent.